Au sommaire de cette édition révision de la liste électorale, le ministre Adjoumani appelle à la responsabilité de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Du jamais vu en Côte d'Ivoire, pour le déroulement du concours Miss France 2025, les 30 candidates sont en terre ivoirienne. Les détails dans cette édition. Nous parlerons d'entrepreneuriat dans ce 7 minutes. Des solutions pour le financement des PME sont proposées par des entrepreneurs. Le RHDP est la révision de la liste électorale. C'était le thème de la tribune dénommée les rendez-vous du RHDP, animé par le ministre d'État, Kobénan Kouassi Adjoumani, par ailleurs porte-parole principale du RHDP. Les élus et cadres du parti présidentiel étaient tous présents à ce rendez-vous le mercredi 16 octobre au siège du dit parti Cisako Kodi, rue Le Pic. Ces échanges avec les hommes des médias ont été l'occasion d'une part pour le porte-parole principal du RHDP de faire un focus sur l'opération de la révision de la liste électorale qui débute dans quelques jours et d'autre part de revenir sur des sujets d'actualité politique nationale. Si le PDCI RDA constate qu'il y a des anomalies sur la liste électorale, il est de bonne alloi qu'il les recense, qu'il aille vers la commission en charge de régler les contentieux afin que les solutions soient trouvées. Mais nous, au RHDP, nous agissons conformément à la loi. Nous savons très bien qu'au niveau de cette commission électorale indépendante, il y a les militants RHDP, il y a aussi des militants de l'opposition. Jusque-là, on n'a pas vu les responsables du PDCI RDA qui sont aujourd'hui avec la commission électorale indépendante démissionner. Au terme de son allocution, Kobino Kwasi Adjoumani a lancé un appel à tous les coordonnateurs, militants et sympathisants du RHDP. Ce sont tous les partis politiques qui vont sur le terrain. Il n'y a pas de parti qui soit privilégié. Les 23 jours, on n'a pas dit qu'on va faire 10 jours pour l'opposition et 23 jours pour le RHDP. C'est 23 jours pour tout le monde. Donc nous devons nous activer, aller sensibiliser les notes pour nous faire enrôler. Cette exhortation à l'action civique devrait servir de catalyseur pour une plus large participation aux élections à venir, tout en renforçant l'esprit d'unité au sein des institutions politiques du pays. Une première dans l'histoire de Miss France. Pour l'édition 2025, la société Miss France a décidé de procéder au regroupement et à la préparation des 30 candidates régionales en terre ivoirienne en novembre prochain. C'est la toute première fois que la société Miss France décide de regrouper et de préparer les Miss avant la finale en Afrique. Et pour la première fois en Afrique, c'est encore d'y voir qu'ils viennent en regroupement. Ceci n'est que le symbole évident de la reconnaissance des efforts de stabilité, mais de prospérité de notre pays et des efforts qui ont permis au pays tour à tour d'avoir revisité ses infrastructures, de revoir sa politique sociale, mais surtout de penser et repenser sa politique touristique. L'ensemble de toutes ces actions ont concouru à bonifier l'offre ivoirienne à l'international. Ce voyage initié par la société Miss France et TF1 va permettre à ces reines de beauté françaises de vivre en totale immersion à la découverte de la culture locale. À en croire, Sion Dufofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, ce voyage sera également l'occasion pour elles de nouer de belles amitiés et elles auront la chance d'être accompagnées et de pouvoir compter sur les conseils de Miss France 2024, FGIL. L'élection de Miss France 2025 aura lieu le 14 décembre prochain depuis l'aréna Futuroscope. Le financement des PME reste un défi majeur pour les jeunes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Confrontés à des difficultés d'accès aux crédits bancaires en raison des garanties souvent jugées trop élevées, ils cherchent des solutions alternatives pour financer leurs projets et assurer la pérennité de leurs activités. C'est dans ce contexte que s'est tenue l'édition 2024 des rendez-vous d'Allianz, où experts et entrepreneurs se sont réunis autour du thème « Quelles solutions alternatives pour le financement des PME ? » J'ai également mentionné le rôle des fintechs qui sont maintenant réglementés dans notre région. Donc je pense que dans les deux à cinq ans, il y aura de plus en plus de fintechs qui ont proposé des solutions nouvelles et innovantes pour financer à la fois des personnes qui sont dans le secteur, des entrepreneurs dans le secteur informel comme des PME. Le monde des affaires ici en Côte d'Ivoire, c'est très difficile d'avoir des financements. On a écouté les différents panélistes qui ont essayé tant bien que mal de nous donner les détails, les différents modes de financement. Voilà, bon, donc on a appris quelque chose quand même. Ces rencontres annuelles organisées par Alliance Conseil a son l'occasion pour ces jeunes entrepreneurs de partager leurs expériences et d'explorer des voies alternatives pour financer leurs activités. C'est une initiative du cabinet Alliance Conseil qui a pour but de rassembler les acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans le but d'échanger, de partager les expériences, de s'informer et de se former. Voilà en un mot l'objectif des rendez-vous d'Alliance Conseil. Pour l'année 2024, nous sommes à la troisième édition et nous gardons en ligne de mire le même objectif, la même mission, conseiller et accompagner les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Avec des solutions de financement alternative désormais à portée de main, les jeunes entrepreneurs espèrent pouvoir relever le défi du financement. Les rendez-vous d'Alliance se positionnent ainsi comme une réponse concrète aux problématiques auxquelles ils font face, offrant une bouffée d'oxygène à de nombreuses PME en quête de financement. Propulser les champions locaux, tel est le thème de l'afterwork initié par la plateforme d'action de la jeunesse pour le développement du département de Ferkesedougou. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de partage d'expériences et de mise en réseau. Cet événement vise à inspirer et à encourager les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat. Je voudrais dire à nos jeunes frères qui nous regardent ce soir, qui nous regardent sur leurs écrans, de continuer à croire en eux, de continuer à croire en leurs rêves, d'innover, de s'engager surtout. Croire en ses capacités, embrasser l'entrepreneuriat avec audace et le renforcement de capacités sont des sujets sur lesquels sont intervenus des speakers de renom, parmi lesquels Karim Ouattara, fils de la région du Chologo. Dire aux jeunes qui veulent entreprendre dans leurs différentes régions, qui veulent entreprendre en général, mais surtout de se retourner vers leurs régions parce que c'est là-bas qu'il y a la plus grande marge de progression, il y a moins de compétition et il y a beaucoup plus de besoins à satisfaire dans nos régions parce que tout le monde a abandonné les régions pour aller soit vers la ville ou pour aller soit sur les réseaux sociaux. C'est important pour les uns et les autres de se donner les moyens nécessaires de s'orienter vers d'autres mécanismes à travers, n'est-ce pas, l'auto-emploi. Créé il y a 7 ans, le page d'Effinov a plusieurs actions à son actif. On peut citer entre autres le dictionnaire de prénom Senufo et Ferquet, Cité verte et Arbonieuse. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada